Musique Te ressembler, voilà tout mon désir Devenir fort en me laissant transformer Par ta parole et ton amour parfait Parfait Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balaie de tout son être Oh Jésus Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se balaie de tout son être Oh Jésus Oh Jésus Telle que je suis Je veux te servir Je veux t'aimer Et pouvoir proclamer Que Jésus est Le chemin, la vie La vie Oh viens et remplis-moi J'en ai besoin Car tant de fois je doute et n'y arrive pas Mise avec toi Bonjour les enfants Je sais que vous êtes à l'heure Et ça c'est vraiment génial Et j'espère en tout cas que vous allez bien Mais je sais pas Julie, Julie n'est pas là Ah tiens Justement ça sonne Ah mais c'est Julie justement Je vais l'appeler Allo Julie ? Ouais ? Oh mais t'as une drôle de voix Dis-moi Mais qu'est-ce que... Quoi ? Hein ? Tu es malade ? Ah et tu peux pas venir Pour le culte ? Bon ben Là je suis déjà en direct Avec les enfants Ben écoute Julie En tout cas repose-toi Mets-toi bien au chaud Dans ton lit Prends une petite tisane Avec du miel N'oublie pas Ça ça fait du bien Aussi un peu de citron dedans C'est vraiment cool En tout cas repose-toi bien Julie Et on espère vraiment A très bientôt D'accord ? Allez on te fait un gros bisou Enfin moi je te fais un gros bisou Et je suis sûr que tous les enfants Te font un gros bisou Allez repose-toi Bisous bisous Julie Ciao ciao Ah ben voilà La nouvelle est tombée Julie est malade Bon Laissez-moi réfléchir On se retrouve après la louange Et je vais essayer de faire quelque chose En tout cas sans Julie Mais ça va être difficile Allez à tout de suite Bonjour les enfants Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien On est content de vous retrouver encore Pour une nouvelle matinée de louange Et comme d'habitude Faites de la place là Où vous êtes vraiment Enchanté Vous libres On va danser On va chanter On va commencer par ce chant Qui dit Une flamme en moi Alors j'espère que vous êtes bien réveillés Parce que ça va envoyer du lourd On y va Une flamme en moi Réchauffe mon cœur Réchauffe mon cœur Cette flamme en moi Brûle mes malheurs Je sens qu'elle est là Réchauffe mon cœur Réchauffe mon cœur Réchauffe mon cœur Cette flamme en moi Réchauffe mon cœur Réchauffe mon cœur Cette amour, une très malheur Je sais qu'elle a sa douce vie Rie en moi, rie en moi, rie en moi Rie en moi, rie en moi Rie en moi, rie, brie en moi Rie en moi, rie en moi Rie en moi, rie, brie en moi Rie en toi, rie en toi Rie en toi, rie, brie en toi Rie en toi, rie, brie en toi Rie en toi, rie, brie Rie en nous, rie en nous Rie en nous, rie, brie en nous Rie en nous, rie en nous Et on nous frivit en plus Il n'y a vraiment personne comme Jésus 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 Il n'y a personne comme Jésus Il n'y a personne comme Jésus Il n'y a personne, j'ai cherché J'ai cherché, cherché Personne, personne J'ai fouillé, fouillé Personne, personne Tourné, tourné Personne, personne Il n'y a personne Il n'y a personne comme Jésus 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 Et j'ai sauté J'ai sauté, sauté J'ai nagé, nagé, nagé Personne, personne J'ai cherché, cherché, cherché Personne, personne Il n'y a personne comme Jésus à oh yes on vient de�ents et tous ensemble qu'il n'y a vraiment personne comme jésus et ça c'est vraiment vraiment vrai et je t'invite là où tu es à juste fermer tes yeux on va prier ensemble est-ce que tu peux juste dire à Jésus bienvenue Jésus, ce matin je t'accueille dans mon coeur je t'accueille dans ma maison je t'accueille dans mes pensées je t'accueille entièrement dans mon coeur sois vraiment le bienvenu Jésus vraiment, sois le bienvenu dans ces temps de louange vraiment, on veut être là devant toi juste à tes pieds pour te louer, pour t'adorer et Seigneur on va prendre ce chant qui t'éblouit devant toi Jésus on est vraiment ébloui par qui tu es en fait par tout ce que tu as créé par tout ce que tu nous donnes c'est tellement une grâce de pouvoir te connaître Jésus on vient vers toi reçois notre louange ce matin et Jésus vraiment reçois tout de nous ce matin comme un doux parfum, comme une prière on veut chanter à quel point on est ébloui émerveillé de toi Jésus je viens vers toi dans le secret dans ta présence je veux rester tu es tu seras tu seras toujours là tout contre toi tout contre toi près de ton cœur je peux entendre ta voix Seigneur tu es tu seras toujours là ébloui ébloui devant toi éternel ébloui par l'amour de ton cœur je suis là je suis là à tes pieds je viens t'adorer je désire l'inviter près de toi je vois ton bras je sens ta main tu me protèges tu me soutiens tu es tu seras toujours là toujours là je vois ton bras je vois ton bras je sens ta main je vois ton bras tu me protèges tu me soutiens tu es tu seras tu seras toujours là ébloui 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 devant toi éternel ébahi 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 par l'amour de ton ciel je suis là je suis là je suis là à tes pieds je viens t'adorer je désire quitter près de toi juste tiens-toi devant Jésus et sens toi libre juste de lever tes mains vers lui ou de peut-être te mettre à genoux devant lui simplement de lui ouvrir ton coeur de lui dire merci ou de lui dire tes peines peut-être peut-être de le remercier pour ta famille pour tes frères et soeurs pour tes amis pour la maison que tu as peut-être le remercier pour toute cette création qu'il a qu'il a faite pour les pour la belle nature pour les arbres pour les montagnes pour les fleurs est-ce que tu peux juste remercier Jésus pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans ta vie il a fait tellement pour toi Jésus merci pour ma famille merci pour mes parents merci pour cette maison dans laquelle je peux je peux vivre je peux habiter et merci merci parce que tu as donné ta vie pour moi merci parce que sur cette croix tu pensais à moi et tu as enduré toutes ces souffrances juste pour moi Jésus et merci pour ça merci pour cette grâce que j'ai de te connaître pleinement et Jésus c'est tellement le désert de mon coeur d'être toujours ébloui émerveillé par toi par ce que tu fais est-ce que comme une prière tout doucement tu peux juste dire à Jésus à quel point tu es ébloui devant lui ébloui devant toi éternel ébahi ébahi par l'amour de ton ciel je suis là à tes pieds je viens t'adorer je désire je désire inviter près de toi dis-lui encore ébloui ébloui devant toi éternel je suis ébahi 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 par l'amour de ton ciel je suis là à tes pieds je viens t'adorer Je désire à m'y t'aime près de toi Amen, yes les enfants, j'espère que vous allez toujours aussi bien J'espère que vous êtes toujours en forme et que vous êtes prêts et prêtes à écouter la suite Les belles surprises qui vous attendent Sachez-le que Jésus vous aime profondément Et nous aussi on vous aime très très fort On vous dit à la prochaine, bye bye Bon ben me revoilà, tout seul bien sûr Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Enfin que Julie nous a dit, qu'elle était malade Voilà, alors je vous invite les enfants à prier pour Julie Parce qu'elle n'est pas tellement bien Et donc du coup c'est bien qu'on puisse prier pour elle Et j'espère que vous, vous allez bien Que vous avez passé une bonne semaine En tout cas j'aimerais faire là aussi un gros bisou à tous les enfants Qui sont peut-être aussi malades On voudrait vous bénir au nom de Jésus D'accord ? Et que Dieu puisse vous relever Alors je suis sûr que vous êtes tous en attente de la nouvelle histoire Alors je vous invite à vous installer A vous mettre à l'aise pour cette nouvelle aventure avec nos amis Allez, c'est parti Et nous dit Viens 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 Me rencontrer Et nous dit Viens 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 Tels que tu es Nous dit Viens Salut Charlotte Salut Blondinette Alors, t'as passé une bonne après-midi la dernière fois ? Euh, oui, oui Bah, j'étais chez Justine, tu sais Oh, c'est mignon, chez Justine Dans sa petite cabane Euh, bah non Dans sa maison Chez elle, quoi Oui, c'est bien ce que je dis Dans sa petite cabane Qui sent le moisi Oh non, mais Juliette Comment t'as pu mettre les pieds là-bas, quoi ? Non, mais Charlotte, exagère Alors, oui, oui C'est peut-être pas aussi grand que chez toi Ah bah ça, c'est sûr Mais bon, c'était sympa quand même, quoi Sympa Bon, ok Peut-être ça sent un peu le moisi chez elle Peut-être un tout petit peu Je le savais Mais c'est pas de sa faute si ses parents n'ont pas beaucoup d'argent Ah bah attends, c'est pas la mienne non plus Et puis, je vois pas pourquoi tu continues à être copine avec elle Bah, elle est plutôt gentille, Justine, non ? Gentille Elle est lourde, tu veux dire Avec sa voix aiguë Elle est tout le temps en train de bafouiller Ah, ah, ah Enfin bref, ça peut m'énerver, ça, vraiment Oui, sa voix Bon, c'est vrai que t'es un peu saoulante Ah bah tu vois Quand elle bafouille comme ça Oui, d'accord, d'accord, d'accord Ah, saoulante, saoulante Non, mais elle est carrément déprimante Bon, c'est vrai que des fois, des fois, elle est un peu déprimante À tout le temps de dire qu'elle n'a pas d'argent C'est vrai C'est ce que je dis Voilà, tu vois À force, c'est relou Oui, oui, c'est vrai, il faut tout le temps la plaindre Et la plaindre Et la plaindre Et encore la plaindre ? Oui, et puis, la dernière fois quand je suis allée chez elle Je suis sûre qu'elle s'est plaint encore et encore Oh là là, je sais pas comment tu fais J'ai pas la même compassion que toi, tu vois Avec moi, c'est soit t'as la classe, soit tu l'as pas Et moi, j'ai la classe ? Hum, laisse-moi réfléchir Ça passe, blondinette Ça passe ? Sauf quand tu traînes avec Justine et Marie-Solange Oh, ouais Bon, pour avoir la classe, il faut traîner avec des gens qui ont la classe Comme moi, tu vois Oui, oui, je vois, je vois Et puis, soyons honnête, Juliette Quoi ? Je suis sûre que ça t'énerve quand même un peu de devoir toujours gentille Jouer la gentille fille avec tout le monde, non ? Oui, oui Allez, allez Oui, quelques fois, quelques fois Ah bah tu vois, avec Marie-Solange Tu trouves pas qu'elle est un peu collante ? Euh... Oui, oui, c'est vrai Avec Marie-Solange, des fois, je trouve qu'elle me colle un peu beaucoup même Ah bah Elle est toujours après moi, ça m'énerve un peu Mais oui, elle me suit, comme mon nom Voilà, voilà, qu'est-ce que je te disais ? Et puis tout le temps, les autres de ma classe se manquent de moi parce que je traîne avec Marie-Solange Bah oui, ça énerve, hein ? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est énervant ! Je le savais ! Oui, énervant ! Par contre, calme-toi là, parce que tout le monde s'est retourné, tu vois Ah, oups Bon bah désolé, bah viens, viens, on va se promener ailleurs Je te suis, Blandinette Allez, par là, on y va Oh là là, mais ça commence vraiment mal pour Juliette Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Comment que ça se fait que Juliette parle de cette façon-là ? C'est vraiment pas dans ses habitudes Hum, est-ce qu'elle se laisse un petit peu influencée par Charlotte ? C'est possible, hein ? C'est quand même, Charlotte a l'habitude de parler des autres de cette façon-là Bon, en tout cas, j'espère que Juliette va pouvoir se ressaisir et de parler correctement des autres Surtout, d'ailleurs, quand ils ne sont pas là Bon, allez, regardons la suite De quoi on parlait déjà ? Euh, du bonnet de Justine Ah oui, voilà ! Ce bonnet qu'elle a depuis le Moyen-Âge est horrible ! Ouais, bon, et surtout qu'elle ne l'enlève jamais C'est encore plus dégoûtant ! Oh mince, la voilà ! Oh, salut les filles ! Ouais, salut ! Salut, salut ! En fait, Juliette, je voulais te dire ! Quoi ? C'était vraiment trop cool quand t'es venue à la maison la dernière fois et qu'on a joué au Monopoly ! Euh... Ouais, 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 c'était sympa, ouais ! Wouah, super l'après-midi ! Mais en tout cas, Juliette, tu sais que tu peux venir quand tu veux à la maison ! Euh, oui, oui, Justine, euh... Je sais, je sais ! Mais, euh... Oh, mais t'as aussi, charlatan ! Si une fois tu veux venir faire une après-midi, je suis de société à la maison, t'es la bienvenue, hein ! Ouais, ouais, ça a l'air génial ! Ouais, super ! Euh... Ben, vous allez bien, toutes les deux ? Oh, ben oui, hein, t'inquiète pas pour nous ! Oh, bon, bon, mais... Mais toi, Juliette, t'es sûre que ça va ? Ah, ben oui, Justine, mais puisqu'on te le dit... Oh là là ! Mais j'ai vraiment l'impression que je dérange un peu, moi, ici, enfin ! Mais non, enfin, tu déranges pas du tout, penses-tu ? Ah, et puis je voulais te dire aussi... Oui ? J'aime beaucoup ton bonnet ! Oh, ben ça, c'est gentil, charlatan ! Ouais, ouais, il est vraiment sympa ! Euh, euh, euh... Euh, ben, ben, merci, je suppose ! Bon, ben, je vais y aller, moi ! Ouais, c'est ça ! À bientôt, les filles ! J'espère ! Allez, salut ! Oui, oui, c'est ça, à bientôt ! Salut ! Oh là là ! Ah, mais non, je rêve ! Euh, euh, merci, c'est trop gentil ! Oh là là ! Elle n'a rien compris, mais qu'est-ce que c'est de drôle ! Comment, tu vois ? Il suffit de faire semblant, et puis, elle va vite comprendre qu'elle n'est rien de plus qu'un... qu'une cloche et qu'un moulet ! Faire semblant ! Oui, il suffit de faire semblant, ta raison, Charlotte ! J'ai toujours raison ! Alors là, l'attitude de Juliette et de Charlotte n'est vraiment pas cool par rapport à Justine. La pauvre Justine a dû ressentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elles avaient une attitude envers Justine qui n'était pas normale. Je suis sûr que les enfants, ça a dû vous arriver, ça m'est déjà moi-même arrivé. Peut-être pour vous à l'école, au sport, ou avec certains amis, ou à vous sentir qu'ils ne sont pas tellement cool avec vous. Et c'est vrai que ça rend hyper mal à l'aise. On aurait même envie de disparaître, de partir rapidement. En tout cas, les enfants, on aimerait vous encourager ce matin à rester attachés à Jésus et à regarder toujours ce que Jésus pense de nous, même si des fois, certaines personnes pensent des mauvaises choses de nous. Mais bon, allez, regardons la suite. J'espère, en tout cas, qu'au moins Juliette change d'attitude. Regardons. Ah Juliette, tu es là ? Oui. Alors, comment tu vas ? Ouais, ça va, ça va. Cool ! Et au fait, tu ne m'as pas raconté si Justine avait apprécié le Monopoly ou pas ? Alors, elle a aimé ? Oui, elle a beaucoup aimé. Ah, trop cool, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Vraiment, je suis vraiment content pour elle. En tout cas, ça a été une très très bonne idée de lui offrir. Ouais, j'ai toujours de bonnes idées. Bien sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment une très très bonne amie. Vraiment, vraiment c'est chouette. Et d'ailleurs, c'est rare, tu sais, les amis aussi généreux et aussi sincères que toi. Et aussi vrais. Vraiment, c'est super. Sincères et vrais ? Ben oui. Pas comme, tu sais, pas comme ceux qui parlent dans le dos des autres et qui font semblant d'être copains avec toi. Genre, salut, ça va ? Ouais, c'est trop bien. Mais en fin de compte, ils pensent carrément le contraire. Il n'y a rien de pire, franchement. Parler dans le dos de quelqu'un ? Oui, le critiquer, quoi. Tu sais, avec d'autres personnes. Et après, faire semblant devant lui qu'on l'aime bien. Voilà. Mais Juliette, ben alors, mais c'est quoi cette tête ? Ça, ça ne te fait pas plaisir, ce que je dis ? Mais c'est censé être un compliment pourtant, tu sais. Si, 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 ça me fait plaisir, mais... Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Juliette ? Ben, tu sais, Justine, je n'ai pas toujours été vraie et sincère avec elle. Parfois, je l'ai même critiquée et je me suis moquée d'elle dans son bout. Alors, mais alors là... Ouais, je sais. Ben franchement, je ne sais pas trop quoi te dire, franchement. Je te remercie pour le compliment, mais là, c'était vraiment pas la peine. Ben franchement, ça me... Ben ça me chope, Juliette, ce que tu me dis. Mais si tu allais tout simplement t'excuser. Hein ? Ben oui, si tu allais... Mais excuser ? Ben ouais, présenter tes excuses à Juliette. Mais enfin, mais je peux pas faire ça. Oui, Justine, Juliette, c'est moi. Mais je peux pas faire ça, ce serait trop bizarre. Ben comment ça ? Mais tu crois que je vais me pointer chez elle et lui dire... Salut, Justine ! En fait, je viens m'excuser parce que la dernière fois, je t'ai critiquée et j'ai parlé dans ton dos. Je me suis bien moquée de toi, mais je te demande pardon. Ben oui, voilà. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Tu peux y aller. Ben ouais, ben ouais, c'est très bien. Non, mais n'importe quoi, toi ! Comment ça ? Ouais, mais ce serait vraiment trop bizarre ! Mais écoute, Juliette ! Quoi ? Mais faire semblant, ne pas être vrai avec les autres, ce n'est pas une bonne chose. Mais ça t'importera que des problèmes. Et là, cette fois-ci, tu peux m'écouter, hein ? À force, tu sais, les gens vont plus avoir confiance en toi. Et... Juliette ! Quoi ? Écoute-moi bien. Oui ? Et tu vas te retrouver toute seule ! Toute seule ? Oui, toute seule ! Mais... Alors, c'est soit tu vas réparer ton erreur et garder cette amitié sincère et vraie avec Justine... Ben ou alors, tu continues de faire semblant, de jouer un rôle devant les gens... Devant Charlotte, devant Justine, devant Marie Solange, devant tout le monde en fin de compte ! Charlotte ? Ben oui ! Tu sais Charlotte ! D'ailleurs, parlons d'elle ! Ben, c'est l'expert même en la matière ! On ne peut pas lui faire confiance ! Et ça, tu le sais ! D'ailleurs, elle, elle n'est pas vraie avec les gens ! Et je suis sûr qu'elle est aussi fausse avec toi ! Quoi ? Même avec moi, tu penses ? Ah ben oui ! Tu ne... Tu ne... Tu ne ferais pas une exception, hein, Juliette, franchement ! Oh ben mince, alors ! Ben oui ! Je savais que Charlotte pouvait être un peu piquante, voire un peu méchante... Mais à ce point... Eh oui ! Alors, franchement, Juliette, mais qu'est-ce que tu vas faire alors ? Ben, je ne sais pas, je vais y réfléchir ! Ben franchement, Juliette, moi je t'encourage à réfléchir fortement ! Et à prendre la bonne décision ! Ouais ! Parce que franchement, Justine, elle est sympa, quoi ! C'est vrai ! Bon, allez, je te laisse réfléchir ! À plus tard ! À plus tard ! Ciao ! Ah, enfin Rémi ! Viens ouvrir les yeux à Juliette ! Vous savez, les enfants, je pense que même Juliette ne s'était pas forcément rendue compte ! Avec Charlotte, elle discutait ensemble et puis elle s'est laissée porter par ces paroles, par aussi ces critiques que Charlotte pouvait avoir envers Justine. Vous savez, les enfants, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous de dire de mauvaises choses sur quelqu'un, de critiquer quelqu'un par rapport à ses habits, par rapport à son visage, par rapport à sa façon d'être. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à nos paroles, à notre façon aussi de juger les autres. Alors, on n'aime pas quand ça nous arrive à nous, alors ne le faisons pas non plus aux autres, d'accord ? Et si nous nous rendons compte que nous avons fait quelque chose de pas bien, que nous avons dit quelque chose de pas bien envers quelqu'un, alors nous avons cette solution, de savoir simplement demander pardon, d'accord ? Il est important d'être vrai et de dire les choses avec vérité et de ne pas se laisser avoir avec des discussions que d'autres pourraient emmener et nous emmener du coup à critiquer les autres. D'accord les enfants ? Bon, allez, regardons la suite de cette histoire. J'espère qu'en tout cas, Juliette va se ressaisir. Ah, salut Blondinette ! Salut ! Bah alors ? Bah t'en fais une tête ce matin ! C'est quoi ton problème ? Ça va Charlotte, j'ai juste pas très bien dormi. Oh là là, si c'est ça ! Fais un effort, parce que là ta tête ça craint ! Oh, et je suis pas d'humeur pour tes pics Charlotte aujourd'hui. D'ailleurs en parlant de pics, fise un peu la coiffure de justice ! Je comprends bien pourquoi elle porte un bonnet ! Ouais, 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 ouais. Bah quoi ? Ça te fait pas rire ? Pas vraiment, non. Attention, la voilà. Ah, salut Justine ! Salut Juju ! Salut les filles ! Et vous avez vu ? J'ai enlevé mon bonnet ! Pour une fois ça change, non ? Oh oui, ça change ! C'est ré-u-ci ! Oh, c'est vrai ? Oui ! Euh, non, c'est pas top Justine. Ah ! Pardon, c'est... C'est vraiment très chouette que tu aies enlevé ton bonnet. Mais il faut juste que tu repasses un coup de peine dans tes cheveux. Parce que là, ça fait un peu comme des... Comme des pics, tu vois. Oh, mais t'as sûrement raison ! Avec mon bonnet, moi j'ai perdu l'habitude de peigner mes cheveux, moi ! Mais j'ai préféré te le dire pour éviter que... Que d'autres se moquent de toi. Ça va, hein ? Si on peut plus rigoler... Non, ça va pas Charlotte ! Moi j'en ai assez. J'aime pas la manière dont on parle dans le dos des gens. En plus je suis maintenant presque sûre que tu fais la même chose avec moi, c'est pas vrai ? Hein ? Oh bah, je comprends plus rien moi ! C'est vrai ou c'est pas vrai Charlotte ? Oh là là ! Bon, c'est bon ! Je fais la même chose avec toi, c'est bon ! Oh ! Voilà ! C'est pas comme si on était des super copines non plus ! Oh ! Franchement, t'es gonflée Charlotte ! Oh là là, mais c'est pas très gentil de dire tout ça ! Oh bah ça va, toi ! Toi aussi tu me gonfles Juliette ! Toujours à vouloir jouer la petite fille modèle, ça va deux minutes ! Oh là là ! Oh, vous m'avez fâchée pour la journée ! Oh, ciao ! Oh, bah quelle ambiance ! Oh bah tout ça, tout ça ! Ouais mais désolée, en fait Justine, j'ai pas été très sympa avec toi ces derniers temps ! Ah bon ? Oui, tu l'as pas vue et c'est bien ça le problème ! Tu peux être un tout petit peu plus précis s'il te plaît ! En fait, à chaque fois que je me retrouvais avec Charlotte, j'en profitais pour te critiquer et pour parler dans ton dos ! Oh ! Et après quand on se voyait, je faisais semblant d'être une bonne copine ! Oh d'accord ! Mais je m'excuse de pas avoir été vraie, d'avoir fait semblant devant toi et de t'avoir critiqué et de m'être moquée de toi quand t'étais pas là ! Oh bah Juliette, mais tu es toute pardonnée ! Moi je suis très contente que tu sois venue me voir pour en discuter et pour me demander pardon ! Oh c'est vrai ! C'est vrai que tu m'en veux pas ! Moi ? Oh bah Juliette, je t'en veux pas ! Bon alors, on est toujours amis ? Mais bien sûr qu'on est toujours amis ! Oh là 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 ! Ouais ! Mais merci Justine, tu me sens tellement bien ! Ah bon ? Mais être vraie avec les autres, c'est quand même ce qu'il y a de mieux ! Oh bah je suis bien d'accord avec toi ! Mais bon avec tout ça moi, moi j'ai toujours mes cheveux qui soient en pétard ! T'inquiète pas Justine, j'ai un pain dans mon sac, viens on va arranger ça ! Oh bah je te suis, on y va ! Merci ! Ah je suis tellement heureux de voir Juliette se ressaisir et d'aller voir Justine pour lui demander pardon ! Vraiment c'est important de réagir comme Juliette l'a fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur, elle s'est rendue compte qu'elle avait dit des mauvaises choses sur Justine, mais elle a réparé son erreur, elle allait voir Justine et lui demander pardon ! Vous savez les enfants, c'est comme pour chacun d'entre nous, ça peut nous arriver de critiquer un tel ou l'autre et de dire de mauvaises choses sur ces personnes-là, mais je vous encourage d'être comme Juliette, d'aller voir ces personnes-là et de leur demander pardon. Et surtout de décider de ne plus critiquer les autres, même quand on est influencé par peut-être des amis, de dire non 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 moi je veux me moquer de personne, je veux parler mal sur personne, parce que je veux dire la vérité, je veux être vrai ! Je vous encourage les enfants à être comme cela, vous savez l'exemple parfait que nous avons, c'est Jésus. Jésus a toujours parlé avec vérité, Jésus a toujours dit la vérité, quelles que soient les personnes qui étaient devant lui, Jésus a toujours dit les choses telles qu'elles étaient. Et ça c'est important, Jésus est notre exemple, Jésus est mon exemple et je veux lui ressembler de plus en plus, j'espère que vous aussi. D'accord les enfants ? Alors que nous puissions garder ça dans notre tête, dans notre cœur et de pouvoir surtout le mettre en pratique, de refuser, de critiquer les autres et de toujours dire la vérité. Alors voilà, nous arrivons à la fin du culte, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment malgré que Julie ne soit pas là, alors je vous encourage à nouveau à continuer à prier pour elle, à prier pour tous ceux aussi qui sont malades, peut-être que vous avez des personnes de votre famille qui sont aussi là malades, que nous puissions prier pour eux. D'accord ? Je vous encourage à le faire. Ok ? Alors je vous fais moi un gros bisou, même jour, même heure, à la semaine prochaine. Ok ? Pas de problème ? Allez, portez-vous bien ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501